alors là aussi c'est un grand grand moment un grand moment que j'ai vécu c'est le guet du tigre de philippe de certine chez anne carrière alors le guet du tigre alors philippe de certine on le connaît bien parce que enfin je le connais bien parce qu'on a beaucoup mangé beaucoup bu ensemble c'est un type intelligent il est économiste prof de finances à dauphine enfin c'est vous voyez c'est le plurineurone mais le plurineurone qui sait s'amuser élégant toujours très bien comme il faut dans les salons partout resto très bien enfin bon cultivé et donc c'est un des spécialistes de la chine et de la finance contemporaine il m'a envoyé son livre qui s'appelle le guet du tigre et je me suis dit un économiste qui écrit un roman putain on est mal parti parce que généralement ils sont c'est vraiment des daubes et là c'est une merveille et alors comme il dit dans ce roman tout est faux mais tout est vrai c'est à dire que tout commence sur une histoire vraie c'est à dire en fait il se sert de ce moment pour nous expliquer quelque chose c'est qu'en 2012 il ya le sort d'élio tenesse chinois qui demande qui va l'ambassade américaine et qui demande asile pendant 30 heures les américains vont lui faire croire que en fait ils savaient pas eux mêmes mais qu'ils allaient lui donner asile et au le redonner aux chinois mais pendant 30 heures tout va changer c'est à dire que les les américains vont apprendre ce qui se passe au fin fond au plus profond du système chinois c'est à dire que ce type qui existait ce ce flic chinois lui était contre la corruption il a tellement été dégoûté de ce qui se passait il s'est dit qu'on ne pouvait plus continuer comme ça et il décrit quel est le système chinois c'est à dire d'un côté vous avez les classiques c'est à dire ceux qui descendent de mao les idéologies les idéologues tout ça qui croient vraiment aux communistes frère est ce que tu pourrais arrêter de tousser derrière la caméra merci et de l'autre côté les financiers et là il explique en fait que la corruption est à tous les étages que ils vont essayer de prendre le pouvoir et que ce qui les intéresse c'est que c'est une espèce d'immense mafia financière qui va envahir la chine et diriger la chine et comme il explique la plus grosse des menaces ce n'est pas le terrorisme d'extrême orient ce n'est pas tout ce qui se passe en europe il faudrait qu'on regarde vers la chine et que le terre la véritable menace c'est le risque d'explosion et de corruption qui se passe en chine c'est un ça se lit mais alors comme un polar vous allez l'histoire de cette femme qui est vice consul de de d'amérique en chine et qui va faire parler cet homme c'est la description d'un système au plus profond de lui même c'est c'est très effrayant parce que tout ce qu'il dit est vrai tous les événements que vous allez lire là sont pour ainsi dire vrai et que ça fait froid dans le dos qu'il ya un nouveau président de la république chinoise et pour vous expliquer vous savez si vous vous souvenez il ya pas longtemps on explique qu'en chine il ya une femme qui était femme la dirigeant chinois qui a été condamné à mort pour avoir tué un financier américain en anglais c'est une des femmes d'un des dirigeants qui a été limongée qui ont été limongée dans et dont il parle dans ce livre c'est extraordinaire si vous intéressez la politique si vous intéressez bas notre société contemporaine si vous aimez les bons livres si vous intéressez qu'au polar et au truc parce que vous lisez comme un polar c'est un bouquin hyper intelligent hyper documenté hyper brillant ça s'appelle le guet du tigre chez anne carrière chez philippe versetine s'il ya un essai politique à lire cette année c'est celui ci